Depuis la fin de mes études d'architecture, je me suis davantage consacrée à l'observation, à la représentation de bâtiments ou de paysages, plutôt qu'à faire des projets d'architecture, de bâtiments ou d'aménagements. J'ai travaillé un temps dans l'illustration du patrimoine, en continuant à peindre et à dessiner au maximum. On n'est jamais sûr de ce que ça va donner en réalisant une peinture, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, et en dessinant sur le motif, sur le terrain comme je le fais, on est dépendant aussi des conditions climatiques, de la lumière qui va changer. Le temps est beaucoup plus long et la garantie de résultat n'est pas évidente. Et pour moi ce temps passé à dessiner, à peindre, c'est ce qu'il y a de plus important en fait, c'est justement un moment dans lequel on va presque s'oublier soi-même pour être complètement dans l'observation, essayer de comprendre les formes et les ombres et les lumières qui façonnent les choses. Et en fait, dans ces moments-là, on ne voit plus le temps passer et on se rend compte à quel point la réalité est belle en fait. Et donc, que ce soit une montagne ou les plis d'un rideau ou un morceau de peau de clémentine, on se retrouve à trouver ça fascinant parce qu'on prend le temps de regarder. La représentation du territoire, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée depuis mes études d'architecture. En fait, je trouve ça très intéressant la manière dont on va essayer de construire une image, de se représenter un terrain qui dépasse complètement notre taille humaine et qu'on ne peut pas voir en un seul regard. Et donc, j'adore les cartes, ça me fascine de passer des heures à regarder des cartes, aller me balader dedans. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qu'elles ne disent pas de ce que c'est que d'être dans le lieu. Et donc, les dessins que je fais cette année, l'idée, c'est aussi de donner une autre vision en superposant des cartes avec des vues que j'ai dessinées sur place pour essayer de donner un aperçu de ce que serait cette image mentale du territoire. Quand on regarde les cartes anciennes de la Sierra Norte de Guadalajara, on peut s'imaginer comment était le territoire. Ce qui est assez génial, c'est que les gens, alors qu'ils n'avaient pas de vision satellite, ils avaient une connaissance de la nature et du territoire qui faisait qu'ils ont réussi à ficeler ce petit morceau de montagne en organisant des champs, des plantations de chênes, etc., en construisant les villages avec la pierre qui est disponible sur place. En fait, ils avaient une intelligence du territoire qu'on a tendance à perdre aujourd'hui. Je pense qu'on est dans un moment où on prend conscience de l'impact humain sur l'environnement. On est en train de remettre en question une vision hégémonique de l'homme en se rendant compte qu'il faut qu'il s'adapte aux milieux naturels. Et pour moi, c'est étudier ces villages, même si c'est une architecture très modeste, très rurale, qui ne correspond plus du tout aux normes de confort qu'on a aujourd'hui. Elles ont une intelligence dont on a beaucoup à apprendre.